Le nombre des êtres humains, parce qu'il aura fallu 300 000 ans pour atteindre le premier milliard d'êtres humains, il n'aura fallu que 100 ans pour atteindre le deuxième. Et dans ma génération, on a connu deux doublements de la population mondiale, ce que je ne vous souhaite pas, car sinon ça vous amènerait à 32 milliards d'êtres humains. Nous sommes dorénavant 8 milliards, et à la fin du siècle, nous serons sans doute 11 milliards. Dans le même temps, le continent que l'on nommait le continent vide, l'Afrique, sera en 2100, avec 4,5 milliards d'habitants, quasiment à la moitié du total de la population humaine. Par conséquent, je vous demande d'y réfléchir comme intellectuel que vous êtes, femmes et hommes, que l'essentiel du défi que portera l'humanité, résultant du phénomène humain de propagation de l'humanité, sera sur vos épaules. Vous êtes la première génération, n'applaudissez pas, la nouvelle n'est pas si fameuse, vous êtes la première génération qui doit répondre à un défi dont l'enjeu est l'existence même de l'espèce humaine. C'est-à-dire, qu'allez-vous faire pour inventer un mode de production qui ne soit plus celui dans lequel nous vivons ? Si tout le monde vivait comme des Sénégalais, il suffirait d'une planète pour y vivre. Mais si tout le monde vivait comme un Français, il en faut 5, si tout le monde vivait comme un Nord-Américain, il en faut 20. Or, cela n'existe pas. Vous êtes donc au pied du mur de cette invention parce que c'est vous qui devrez le régler. Je ne dis pas ça pour flatter, encourager ou je ne sais quoi. C'est en fait. Et le nombre, mesdames, messieurs, a un résultat immédiat. C'est que l'humanité, celle de vos pères et grands-pères, plutôt vos grands-pères, était une humanité rurale, essentiellement, et peu urbaine. Depuis 2008, il vit plus d'êtres humains en ville qu'à la campagne. Et au Sénégal, c'est depuis 2022 que cette transition s'est faite. Si ce sont les villes, alors, sans que j'ai besoin de vous en dire davantage, là encore, si la dynamique est sur ce continent, le résultat s'y trouve aussi, ainsi que son résultat politique. La ville produit des relations politiques particulières. L'homo urbanus n'est pas le même citoyen que celui qui vit dans des communautés humaines éparpillées. Mais quelle vigueur, mais quelle force, quel élan incroyable, pas seulement à Dakar, du fait de sa population depuis 10 ans, mais je me trouvais il y a peu à Kinshasa, qui comptait 1 000 habitants en 1920, et qui en compte 17 millions aujourd'hui, et qui voit sa population totale doubler tous les 5 ans ? Et je m'interrogeais, comme ancien élu local, en quoi consiste le fait de gérer une ville dont la population double à une telle cadence ? Est-ce qu'il faut poser dans la dernière rue un bulldozer pour commencer à construire tout de suite la rue suivante, etc. ? Je ne sais pas comment on répond. Revoilà le défi pour les urbanistes, et le défi auquel vous devrez répondre maintenant, et auquel vous avez commencé à répondre, si j'ai bien compris, puisque d'ores et déjà vous avez pris des dispositions d'aménagement du territoire pour éviter une urbanisation folle qui aboutirait au résultat inverse de ceux qui la veulent, c'est-à-dire vivre moins bien. Si donc vous avez le nombre, si donc vous avez les villes, alors vous avez la conséquence de tout ça. Pour produire et reproduire votre existence matérielle, vous avez besoin des réseaux collectifs, le réseau de l'eau, le réseau de l'électricité, le réseau des égouts, le réseau de l'alimentation, et la propriété de ces égouts, de ces réseaux, tantôt publics, tantôt privés, changent complètement la condition de ceux qui peuvent ou ne peuvent pas y accéder. Je pense par exemple au réseau de santé. Dès lors, la nouveauté de la situation nombreuse, urbaine, dépendant des réseaux, fait surgir un nouvel acteur social. Ce n'est pas le prolétariat. Ça l'inclut, mais ce n'est pas que le prolétariat. C'est le peuple. Et le peuple, c'est ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui étudient, ceux qui sont à la retraite, ceux qui ne peuvent pas travailler, etc., etc. Et c'est un acteur politique, dont l'existence dépend du mode de relation qu'il a avec les réseaux. Vous croyez que nous ne l'avons pas examiné, à qui vous vous en êtes pris, au cours de ce que d'aucuns appellent des émeutes, et que nous appelons-nous des révoltes ? Nous avons bien vu. Quels sont les réseaux que vous avez mis en cause ? Parce que ce sont des réseaux impériaux, souvent, et parfois liés à ma patrie. On a bien vu que l'eau est l'affaire de Suez pour 40%. On a bien vu Orange. On a bien vu, etc., etc., etc. Je ne veux pas faire de mauvaise réputation à mes compatriotes. Mais si la masse des Sénégalais s'est tournée de ce côté-là pour manifester sa protestation, c'est qu'elle exprimait de cette manière à quel point les réseaux sont les dénominateurs communs du peuple et l'enjeu de la vie du peuple. Tout est dans cette affaire. Et c'est partant de là que, puisque c'est ça l'avant-pointe du phénomène humain aujourd'hui, vous vous trouvez à l'avant-pointe du phénomène politique qui se déduit de cette situation matérielle et des conditions sociales d'existence de ceux qui en dépendent, c'est-à-dire la révolution citoyenne. N'allez pas croire que nous disons révolution citoyenne parce que nous aurions peur de dire révolution socialiste. La révolution citoyenne est autre chose. Elle n'est pas réalisée par des partis d'avant-garde, elle est réalisée par le peuple lui-même, qui se sert des instruments politiques qu'il a à sa portée, le plus souvent son auto-organisation, comme ce fut le cas pour vous, soit dans des ronds-points, comme ce fut le cas pour nous, soit dans des boucles WhatsApp, comme ce fut le cas souvent pour vous et pour nous. Bref, une auto-organisation populaire portant la mobilisation qui, dès lors, devient insaisissable aux puissants. Et la révolution citoyenne, oui, est une révolution, parce que son objet est le contrôle populaire, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple est l'objet de la révolution sénégalaise. J'en ai eu la confirmation en en discutant avec Ousmane Sonko. La souveraineté ne peut se détacher de la question de l'indépendance, car on n'est pas souverain quand on n'est pas indépendant. Et l'indépendance, ce n'est pas un statut seulement géopolitique, c'est un statut concret qui signifie rompre les dépendances, devenir autant qu'on le peut, chaque fois qu'on le peut, auto-suffisant pour soulager l'humanité universelle du grand déménagement permanent des marchandises auxquelles elles se livrent aujourd'hui. Et pour permettre qu'à tout moment soient sécurisés les approvisionnements qui se sont rompus, vous l'avez vu, pendant la crise du Covid. Si bien que tous ceux qui nous prenaient la mondialisation comme le sommet de ce que l'expérience humaine pouvait être, en oubliant de dire que leur mondialisation, c'est une nouvelle organisation du travail international reposant sur un seul et unique avantage comparatif, qui on peut moins payer ou on peut mieux saccager sans payer. C'est-à-dire une irresponsabilité sociale et environnementale qui est une des questions majeures de notre temps pour ce qui est du contrôle politique. Donc, si souveraineté et indépendance vont ensemble, chacun comprend que la liberté va avec. Et que son enjeu, la liberté, est le contrôle populaire. C'est pourquoi cette révolution est dite citoyenne, puisque son moyen est citoyen, les citoyens, et son objectif est la citoyenneté. Ensuite, quel programme sera appliqué ? C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir. Mais aucun pouvoir issu d'une révolution citoyenne ne peut, et souvent ne veut, échapper à l'injonction qu'il a reçue des masses, permettre cet autocontrôle. Mais surtout, l'implication. C'est pourquoi je partage avec le PASTEF une idée fondamentale de l'action politique. Elle doit être inclusive. Elle ne doit pas être de surplomb. Elle n'est pas une injonction que les dirigeants font Thomas. Elle est une osmose. Et pour mieux dire, une symbiose, une complémentarité des niveaux d'action. Si cette complémentarité se rompt, alors le pacte politique lui-même se rompt. Toute la question posée. Et donc, pour nous tous, et d'abord, pour nous qui théorisons, quel sera, dans les processus qui vont venir, la place de l'initiative populaire ? Ce n'est pas une question simple à régler. Il ne suffit pas de dire, il n'y a qu'un faucon, on voudrait que, et réclamer comme si on était au pied d'un arbre de Noël. Il s'agit de s'impliquer, d'intervenir et de trouver les formes qui permettent de rendre cette insertion inclusive pour la patrie tout entière. Voilà pourquoi j'approuve, et je trouve marquant pour nous, que le PASTEF se dise parti patriote. Car, voyez-vous, l'idée de nation est nette dans mon pays. Mais à l'époque, elle voulait dire non au royaume. Elle voulait dire le peuple. Et le mot a été récupéré. Si bien qu'à la fin, la nation est devenue le prétexte à la barbarie. Elle a donné le nationalisme. Mais le patriotisme, ce n'est pas le nationalisme. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et en cela, les deux concepts, aujourd'hui, s'opposent. Mais c'est évidemment le statut de citoyen qui règle tout. À partir de là, si vous êtes dans une révolution citoyenne, et vous êtes dans une révolution citoyenne, alors, il s'agit de déployer, je ne vais parler que de la partie la plus simple pour moi, puisque je suis français, c'est-à-dire que je ne suis pas sénégalais, à moins que vous décidiez de me donner une carte d'identité. Mais, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je crois que vous n'avez pas besoin de moi pour trouver des bonnes idées. En tout cas, on peut les partager. Si indépendance, souveraineté et liberté sont liées avec la citoyenneté, alors, il faut que, dans l'arène internationale, on voit surgir une nouvelle politique. Une politique réellement non-alignée. Et une politique réellement non-alignée, ça ne veut pas dire être neutre. Ça ne veut pas dire je ne m'occupe pas de ce que vous faites. C'est l'inverse. Ça veut dire je me mêle de tout, mais sur la base des mêmes principes tout le temps. C'est-à-dire le contraire de ce que font les Européens et les Etats-Unis d'Amérique. Qui font des leçons à la terre entière sur les droits de l'homme, la démocratie et le reste et qui, ensuite, se dépêchent de regarder ailleurs pendant qu'on massacre des milliers de gens dans une région du monde comme jamais on ne l'a fait depuis les génocides précédents. Ne perdons pas de vue qu'il en faut les moyens intellectuels. et le premier des moyens intellectuels est de rompre avec l'idéologie qui a pourri toute la fin du XXe siècle. Cette idéologie, les Allemands lui ont donné un nom. Ça s'appelle l'ordolibéralisme. En gros, ça veut dire la politique ne se mêle pas d'économie. Car l'économie serait l'objet d'une autorégulation spontanée par la main visible du marché qui réglerait tout. tant et si bien que les politiques de tous les États ont consisté pour l'essentiel à défaire toutes les règles. Et que tous les libéraux qui ont été au pouvoir sur un programme libéral dont ils se sont réclamés, à commencer par le prédécesseur, ici même, dans ce pays, tous les libéraux qui n'avaient que le mot liberté à la bouche ont tous fini comme des brutes, comme des gens qui persécutaient leur propre peuple. Pourquoi ? Parce que ceux qui veulent que le marché s'exprime spontanément passent leur vie à déréguler. Et que la dérégulation aggrave les inégalités puisqu'elle réserve les services à ceux qui peuvent se les payer. Donc l'action de l'État consiste à tout défaire. Et on attend que le marché le remplace. Naturellement, ça ne se produit jamais. Ce qui le remplace, c'est le pillage. Et contre le pillage, les peuples très vite se mettent en mouvement pour des raisons qui n'ont rien d'idéologique. Ils veulent manger, la belle affaire. Ils veulent boire, ils veulent se soigner, ils veulent éduquer leurs enfants. Et cela suffit à faire des révolutions. Il n'y a pas besoin de programme plus compliqué que celui-là. Et voilà comment, à chaque fois, cela finit dans des répressions qu'on n'imaginait pas. Dans mon pays, comme dans bien d'autres. Et si je mentionne mon pays, c'est parce qu'il n'est pas avare de donner des leçons aux autres sans se soucier de savoir ce qu'il fait lui-même. Je voulais le dire devant vous avant de vous dire que vous avez sans doute la responsabilité à ce moment. Compte tenu du fait que toute l'Afrique vous regarde, compte tenu du fait que ce que vous dites compte pour tout le monde, comme je l'ai vu à d'autres moments sur le continent latino-américain, vous avez une responsabilité singulière qui est de proposer une direction dont vous faites la démonstration. Toute l'Afrique attend et regarde cela. Et en matière de relations internationales, vous pouvez être ceux qui vont faire naître un nouvel internationalisme. Non pas celui qui va répéter qu'il est nécessaire la lutte contre les impérialismes. Évidemment, cette question est toujours d'actualité. à côté de la volonté de contrôle sur les conditions dans lesquelles se produit la production et l'échange qui est absolument indispensable. Il faut faire surgir aussi une attention singulière à ce qui est de la production intellectuelle, spirituelle. Et vous autres Sénégalais, si vous faites le même parcours que moi, vous finirez par aller un jour ou l'autre regarder ce que racontait Senghor sur le style parce que si on peut le discuter comme homme politique, comme penseur, il a eu quelques intuitions absolument extraordinaires qui peuvent être encore d'actualité. Et parmi celles-ci, quelque chose qui est fondamental. Oui, l'être humain est un être social. Oui, il doit produire et reproduire les conditions de son existence matérielle. Oui, c'est vrai, les conditions de production de l'existence matérielle déterminent des rapports sociaux et des rapports de domination. Mais les êtres humains sont des êtres de culture et ils ne peuvent être des êtres sociaux qu'en étant des êtres de culture, c'est-à-dire faisant transiter leurs relations sociales à travers des rites, des chansons, une langue, des langues, des costumes, des cuisines, des musiques, bref, tout ce qui fait, c'est à côté que dédaigne le plat matérialisme absurde des libéraux qui, naturellement, n'a rien à voir avec le matérialisme philosophique dont, pour ma part, je me réclame. En tout cas, cela, cette double vigilance, c'est elle qui peut faire l'objet non pas de grandes déclarations que l'on ferait, d'affirmations, de concepts. Cela est toujours utile, car les idées mises honnêtes permettent de penser honnêtes. Mais ce dont nous avons surtout besoin, c'est de programmes concrets. Dans mon pays, le mouvement insoumis n'existe que par son programme, puis par le mouvement qui accompagne ce programme. Pouvons-nous avoir un programme pour un nouvel internationalisme ? Ce pourrait être, on pourrait l'appeler, nouvel... Je ne vous entends pas, hélas, ça c'est le distingue. Un nouvel alter mondialisme. Parce qu'il tiendrait compte de ces deux objets. Je vous rejoins, Président Sonko, quand vous m'avez dit qu'il était temps de se préoccuper des productions comme l'intelligence artificielle et son contenu. Ah mais si vous voulez, j'arrête tout de suite. J'ai mal interprété, parce que je n'arrive pas à interpréter les signes à cette distance. Je sais que c'est dur, il fait chaud. Donc, disais-je, la production intellectuelle est en soi un enjeu. Tous, vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle. Tous, vous avez entendu parler de Chad GPT. Eh bien, mesdames, messieurs, Chad GPT apprend en anglais. Chad GPT traduit le reste et vous propose, à partir de ces traductions, bien sûr, la traduction et la démonstration de l'universalité de l'être humain. Mais il existe d'autres systèmes. Les chercheurs du CNRS en ont mis un au point, qui s'appelle Blom. Mais lui, il apprend 46 langues, dont une dizaine de langues africaines. Et bien sûr que c'est un enjeu de savoir comment rentre l'information, car cela détermine comment ensuite elle va sortir et dans quelles conditions elle va être traduite. Car la traduction, c'est aussi à la fois l'universel et le fait qu'on ramène à un socle commun. Si vous voulez que tout soit ramené au sabir des boutiques d'aéroports qu'est aujourd'hui l'anglais et à l'incroyable simplification de la réalité qui contient cette langue à cette étape, en tant qu'outil d'intervention entre les êtres humains, alors il n'y a qu'à laisser faire Chad GPT. Mais si l'on veut que l'intelligence artificielle soit réellement une intelligence humaine, il faut qu'elle prenne en compte la diversité humaine elle-même. Or de cela, il n'est jamais question. Il faut qu'il en soit question. De même, la propriété des savoirs scientifiques ne doit plus pouvoir être privatisée. Dans mon pays, jusqu'en 1959, il était interdit de déposer un brevet sur un vaccin. Il faut donc que ce soit porté comme une cause commune politique, je ne dis pas par les États, bien sûr par les États, mais par les militants, par les partis politiques, le fait que nous réclamons l'accès libre à tous les savoirs scientifiques de toute l'humanité. Parce que, voyez-vous, c'est à ce prix que la culture cumulative des êtres humains peut se diriger dans le sens du progrès. Sinon, la culture cumulative ne sera rien d'autre qu'une addition de segments et de compartiments de propriétés privées de savoirs dont ceux qui ne peuvent se les payer seront définitivement privés. Si nous voulons que le savoir soit un bien commun, comme doivent l'être absolument, radicalement, les biens communs comme l'air, comme l'eau, puisqu'aucun d'entre vous ou aucune d'entre vous ne peut s'en passer. Il faut l'action politique pour libérer le savoir des chaînes de l'argent, libérer le savoir de l'impérialisme, libérer le savoir de la propriété et de l'usage exclusif d'une langue. C'est une tâche politique. Et vous autres, vous devrez y réfléchir parce que, tout à l'heure, j'ai parlé du phénomène urbain. D'ici à 2050, il va falloir que vous trouviez la solution pour loger sur le continent africain 850 millions de personnes, c'est-à-dire autant que toute la population des États-Unis, du Mexique et de l'Union européenne. Et cette incroyable population, elle a d'abord comme premier devoir, premier besoin, le besoin humain fondamental, la transmission du savoir, le savoir que la famille transmet, bien sûr, et donc les conditions de la socialisation familiale qui dépendent de beaucoup de conditions matérielles dans la vie en ville, mais également la transmission intellectuelle. C'est par millions et millions qu'il vous faut scolariser des jeunes gens, par millions et par millions. aujourd'hui de vous trouver, vous qui m'écoutez. Car sans savoir, il n'y a pas d'issue à la crise. La crise de l'humanité se résume à la crise du contrôle des citoyens sur leur société. Il n'y a pas de solution au fait que le changement climatique est en commencé et puisqu'il est irréversible, alors il va nous falloir inventer tout de A jusqu'à Z de la nouvelle condition humaine avant la fin du siècle. C'est le message qu'avant tout, je veux vous faire passer. Mais politiquement, nous ne sommes pas non plus à croire que nous vivons seulement dans le choc des idées. Il y a le choc des puissances et des rapports de force sociaux et financiers. Dès lors, je crois qu'on peut aller dans la direction. Nous ont proposé d'aller. C'est-à-dire que le monde soit dorénavant bénéficiaire d'une monnaie commune et que le privilège de la monnaie commune ne soit pas abandonné aux Etats-Unis d'Amérique qui en font l'usage que vous savez, qui est d'imprimer des billets tant et plus et d'avoir pour principale activité économique en vue l'économie de guerre. Il faut qu'on puisse avoir une monnaie commune. Et j'ai noté que parmi les premières dispositions prises par le gouvernement en place et par son Premier ministre, il y avait la demande de participer aux BRICS. Les BRICS, c'est un autre ensemble que le G7, les maîtres du monde. Mais c'est un autre ensemble qui économiquement pèse dorénavant au moins autant qu'autrefois on appelait l'Occident du G7. Alors je comprends, je partage l'idée que pour maintes nations, le monde va mieux quand il n'y a pas qu'un seul maître. Car on peut jouer des situations et il n'y a aucune honte à le dire. Après tout, qu'a fait l'illustre général de Gaulle chez nous, sinon cela, en reconnaissant la Chine, en reconnaissant l'URSS, etc. Et ça ne faisait pas de lui un bolchevique échevelé. De même peut-on penser que vous ne serez pas des amis d'un néolibéralisme simplement parce que vous siégerez dans la même institution que des pays qui le sont. Mais en même temps, je veux solennellement mettre en garde contre une illusion. Ce n'est pas parce que l'on trouve une alternative au maître qu'il faut l'embrasser avec la passion aveuglée qui ne conduit qu'à des désastres. Le monde est à réinventer et chaque pays compte dans cette réinvention. C'est pourquoi je pense que modestement mais efficacement, le PASTEF et la France insoumise peuvent, sur deux continents, faisant la jonction avec les Amériques et puis avec les mouvements sociaux de l'Asie qui sont liés à nous aujourd'hui par un dialogue permanent, mettre en place une sorte de forum pour un nouvel alter-mondialisme qui fasse ces propositions au monde. Car quand des États les font tout seuls, ils n'y arrivent pas comme on y arrive quand on a les opinions avec soi. Ainsi, quand l'Équateur et l'Afrique du Sud ont voulu mettre au point un cadre légal obligeant les entreprises à avoir une responsabilité juridique, sociale et environnementale, il aura suffi que les États-Unis d'Amérique boycottent et que l'Union européenne se mette en retrait pour qu'à la fin, il ne se passe plus rien. Ça ne se passe que s'il y a des opinions politiques mobilisées, s'il y a des peuples mobilisés et si l'objectif de la révolution citoyenne d'en avoir sans cesse qu'il n'a pas l'intention de dire à chacun comment il doit vivre mais qu'il a bel et bien l'intention non seulement de changer les conditions sociales mais aussi de changer les conditions culturelles et intellectuelles du monde entier pour en faire une humanité qui soit une humanité intervenante, une humanité citoyenne. Je vais maintenant conclure en me faisant un instant sénégalais. Alors j'ai fait une pile de citations comme j'ai dû replonger dans Senghor. J'ai fait un instant sénégalais. J'ai fait un instant sénégalais. J'ai fait un instant sénégalais.